Et c'est l'espoir de la zone, un plaisir de recevoir mon ami Georges Benmouima, un peu tumide, je ne sais pas pourquoi, bonjour Georges. Oui, il fait très froid dans la ville de Goma, voilà, on est un peu tumide, mais quand il s'agit de parler sport, on va faire un effort de permettre à nos milliers de celles-là qui nous suivent sur le réseau, sur Kivustaz, d'être au moins la ligne de l'actualité. Alors, la fois dernière, vous avez parlé des Nolléopard, bien sûr. Le match, c'était pour le 13 octobre ? Oui, c'était pour le 13 octobre et les scores avaient été nul d'un partout. La RDC avait d'ailleurs lancé la première mèche en ouvrant les scores, une réalisation de Cédric Bakambou qui marquait d'ailleurs son 16e bille en équipe nationale, pourtant critiqué par beaucoup de Congolais sur sa convocation, d'autant plus qu'il n'a pas un temps déjà suffisant avec son équipe de Galatasaray. Galatasaray, mais il a prouvé qu'il peut encore apporter un plus dans la sélection nationale et c'est ce qu'un ami m'avait soufflé, ne l'interrompt pas encore vivant. Il peut encore apporter un plus. Donc, c'est ce qu'a donné Cédric Bakambou dans cette raconte. Déjà, les Leopards préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lié déjà en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Et la RDC est logée dans les mêmes groupes avec les Maroc, la Tanzanie, mais également la Zambie. Donc, on va vivre les matchs de retrouvailles entre les Leopards et les Lyons de l'Atlas du Maroc. Rappelez-vous lors de la double confrontation du tour des barrages de la Coupe du Monde, la RDC était sur les chemins du Maroc. Et c'est les Marocs qui avaient validé son ticket pour la Coupe du Monde. Ce pays est allé très loin jusqu'à atteindre les derniers carrés. Mais ce qui m'a marqué dans le rassemblement de l'équipe nationale, c'est la première convocation et la première titularisation du jeune Brian Baieie, qui joue en deuxième division du championnat italien, d'ailleurs prêté par la formation de Torino. Donc, il a évolué déjà comme arrière latéral droit de Sébastien Desabres. C'est une occasion pour lui de se chercher une place dans les 11 de départ de Sébastien Desabres. Parce que depuis la retraite de Joe Issamank Peko, la RDC n'a jamais eu un arrière latéral droit régulé dans l'équipe nationale. Les plus anciens sont Giordani Koko et des fois Mukoko Amale et les tout récents Jedeo Kaloulou. Mais les trois n'ont jamais été régulés puisque lors de ces derniers rassemblements, ce n'est que Jedeo Kaloulou qui a été appelé. Giordani Koko a été out aux côtés de Mukoko Amale. Donc, pour Brian, c'est l'occasion pour lui de s'imposer dans cette équipe nationale afin d'être titulaire lors des échanges d'avenir. Déjà, les éliminatoires de la Coupe du Monde, Etats-Unis, Canada, Mexique, 2026, où la RDC va jouer une double confrontation au mois de novembre et déjà au mois de janvier avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, les mois de novembre, décembre et janvier, voire même février, seront très mouvementés pour les Léopards de la RDC. C'est au joueur congolais d'être performant en clé pour mériter une place de choix dans l'effectif de Sébastien Desabres. Et je vais d'ailleurs revenir sur les propos de Brian sur sa page Facebook. Il disait « Ma première sélection avec les Léopards, j'en suis fier ». Donc, c'est un jeune qui est fier de porter les maillots des Léopards de la RDC. Voilà. Alors, peut-être pour finir, on peut aussi parler du foot, Gomatrassien. Oui, on va parler certainement du championnat local avec déjà l'attente urbaine du football de Gomatrassien qui a déjà un nouveau comité élu depuis le dimanche 15 octobre. C'était au terme de l'Assemblée générale élective qui a été liée au siège de la Ligue des footballs du Nord-Kivu. Et Christian Oumonga a été reconduit une fois de plus à la tête de ce comité. Il va travailler aux côtés d'Origène Moussungaï. Et Jocelyne Bouchiri, respectivement premier et deuxième vice-président. Et Bouchiri Ritamboué qui sera trésoré exécutif. Donc, c'est le même comité qui a été reconduit pour diriger le football de la ville de Gomatrassien. Et l'objectif pour Christian Oumonga et ce comité, c'est de permettre une fois de plus au football de la ville de Gomatrassien d'avoir un autre représentant en Ligue 2. Parce que la saison finissante, c'est l'équipe de Gomatrassien qui a remporté les championnats provincials. Et c'est l'FC Mwangaza qui découvre cette saison la Ligue 2. Et l'objectif, c'est d'avoir une autre équipe comme Mwangaza. Parce que la dernière fois une équipe de Gomatrassien a remporté les championnats provincials, c'était en 2017. Avec la formation de Kabash à Boutembo. Et Gomatrassien a traversé des moments difficiles pour en fait remporter cette compétition provinciale avec la formation de Mwangaza. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une autre équipe comme Mwangaza. Donc, ce sont les ambitions de ce nouveau comité patronné par Christian qui est dirigeant de ce comité depuis 2017. Puisque lors de l'année 2014-2017, il faisait l'intérim, mais il avait été élu officiellement en 2017. Donc, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours la confiance de tous les amoureux du football. On ne peut que souhaiter bonne chance à ce nouveau comité qui va une fois de plus conduire le football de la ville de Goma. Et voilà. Alors, le mardi, on sera ensemble encore. Oui, le mardi, on sera ensemble. On va analyser la trêve internationale de nos léopards seniors, mais également de nos léopards de moins de 20 ans qui étaient également en Tunisie pour préparer les échanges à venir. Et là, c'est la sélection des léopards de moins de 20 ans évoluant en dehors du pays. C'est déjà l'occasion pour permettre à ces binationaux d'être réguliers dans l'équipe nationale, de perdre et de ne pas voir ces jeunes évoluer en faveur des pays européens. On a vu des Claude Maquillé jouer avec la France. On a vu des Kamaving aujourd'hui jouer avec la France. Tout simplement parce que ces jeunes n'avaient pas été encadrés, bien avant par la sélection nationale de l'RDC. Et voilà. Ça a toujours été un plaisir de partager ce petit moment avec toi. Malgré qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment de bonnes e-mails. Oui, mais le rendez-vous est bien pris pour le mardi prochain. Le mardi prochain. Merci, Georges. Merci.